Musique Yo tout le monde c'est Let's Player Donc alors je vous retrouve pour une petite vidéo sur FIFA 16 Pour un squad builder pour une équipe à 45 000 crédits Une équipe assez compétitive quand même Donc on commence tout de suite avec le gardien Donc au goal ça sera Hugo Lloris Donc le meilleur gardien français de cette génération Donc moi je l'ai mis en up Et franchement je l'ai eu pour 3100 seulement Donc je l'ai eu avec un prix complètement pété Normalement il vaut 6000 Il y a des stats franchement énormes comme vous pouvez voir à l'écran Un 87 de plongeur, un 88 de réflexe, un 82 de positionnement C'est un énorme gardien Ensuite poursuivre avec lui j'ai mis Kurt Zuma en défense Et Koulibaly Donc je vais d'abord vous présenter Kurt Zuma Donc je l'ai acheté seulement 1800 en up Là il doit avoir encore abaissé je pense Donc 73 de vitesse, 80 de physique et 80 de défense Donc c'est un très très bon défenseur Franchement il ne laisse rien passer Je l'adore, malheureusement pour lui il était blessé très récemment Donc en vrai Donc maintenant on va voir sur Koulibaly Donc lui qui coûte seulement 800 crédits Donc 74 de vitesse 86 de physique, le gosse est énorme Et 79 de défense Donc c'est un très bon défenseur Et la défense franchement elle tient vraiment la route La défense là A droite j'ai mis Issach comme joueur Donc je ne connais pas vraiment en vrai Mais j'ai vu qu'il y avait une belle carte sur Fute 82 de vitesse, 77 de défense, 75 de physique Bon seulement 500 crédits C'est un très très bon joueur Je ne suis pas vraiment déçu de lui Il n'est pas en rare Mais franchement il est quand même super bon De l'autre côté j'ai mis Baba Le joueur de Chelsea pour suivre avec Kurzuma Bon 86 de vitesse, 75 de défense, 74 de physique Pour seulement 1200 crédits Et je pense qu'il a encore un peu baissé Donc voilà c'est un très très bon joueur Il a vraiment des stats monstrueuses Il fait vraiment le taf en défense Il fait vraiment le taf En MC comme premier MC J'ai mis Ferminio Donc Roberto Ferminio le brésilien Et franchement il est énorme Je l'adore comme joueur Il m'a coûté seulement 1700 On m'a un peu moins Il doit voler encore un peu moins maintenant Pour 76 de vitesse 84 de dribble et 76 de tir Franchement il est vraiment énorme Ensuite comme second MC J'ai mis Philippe Emelo Donc c'est un joueur très très complet Les gars vous pouvez regarder ses stats Il est au dessus de 71 partout Cette plus petite stat c'est quand même en tier les gars Lorsque c'est un MDC de base Donc franchement c'est vraiment un très très bon joueur Il coûte seulement 900 crédits à l'époque où je l'achetais Donc franchement il vaut vraiment le coup Il vaut vraiment le coup Il est énorme Pour suivre avec lui j'ai mis Guarine Donc un joueur aussi complet que Philippe Emelo Mais un peu plus offensif cette fois-ci Vous pouvez voir les gars 88 de physique C'est abusé 88 de physique les gars Malheureusement il a perdu ses 4 étoiles Pour comparer à l'année dernière Il me semble qu'il y avait 4 étoiles Mais c'est un très bon joueur Il est complet Il est que dur aussi de ses stats de coup franc Et de ses stats de son rendement élevé élevé Et de ses stats de son rendement élevé Et de ses stats de son rendement élevé Donc ensuite pour suivre J'ai mis en AG Philippe Anderson Donc le brésilien Donc il est vraiment énorme On peut voir juste à sa carte Déjà je l'ai payé 3700 à l'époque Il devrait encore avoir un peu baissé Pratiquement tous les jours baissé de 100 à 200 crédits Donc 92 de vitesse 85 de dribble Avec 4 étoiles de jeu technique Franchement avec lui je m'amuse Je me régale franchement En AD j'ai mis Kodrado les gars Que dire de ce joueur Il est vraiment énorme Regardez moi ses stats En plus son prix C'est peut-être un peu cher Il coûte 16000 Mais il fait vraiment Le meilleur joueur de cette équipe Quand il coûte 13000 Il me semble Il a baissé 3000 Donc les gars ses stats C'est vraiment du n'importe quoi Et en plus 5 étoiles de jeu technique Franchement je kiffe ce joueur Je m'amuse vraiment A ce qu'il a avec lui Et ensuite pour finir cette équipe en pointe Et ensuite pour finir cette équipe en pointe J'ai mis Muriel Donc il était pas très longtemps Il est en or rare maintenant Mais je préfère le laisser en argent Parce que je ne sais pas Il y a une sorte de rééquilibrage Et je le trouve largement plus énorme En argent Donc les gars il a 4 étoiles de jeu technique Et franchement il y a des stats aussi monstrueux Pour un joueur bon Argent 88 de vitesse 84 de dribble 74 de tir Il est vraiment incroyable Il y a peut-être que 62 de physique Mais franchement ça se voit pas du tout Il fait vraiment des bons coups d'épaule des fois Il fait vraiment des bons coups d'épaule des fois Donc voilà les gars c'est la fin de ce squad builder J'espère que cette équipe vous plaira C'est une équipe que j'ai créé moi-même Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo Elle coûtera à peu près 45 000 crédits Donc à l'époque où je l'ai acheté C'était 45 000 crédits net Maintenant je pense que les joueurs ont un peu baissé Vu qu'il y a eu les up tout ça Il y a eu un peu des changements par rapport au prix Je sais que Quadrado maintenant coûte que 13 000 Alors que je l'ai payé 16 000 Muriel doit avoir encore un petit peu baissé Comme il y a eu sa version up qui est sortie Enfin voilà après ça sera à voir Mais ça sera au maximum 45 000 crédits Dans les minimum je fassera peut-être 35 000 crédits Si vous arrivez vraiment à faire des bons achats Donc c'est pas une équipe très chat Qui est vraiment très très compétitive Franchement j'étais en division 2 Quand j'ai rentré tous les clips Et franchement je m'éclate en division 2 J'arrive à quand même casser du cul Donc voilà j'espère bientôt arriver en division 1 Et peut-être pouvoir la remporter Donc voilà ça sera un peu tout pour ce squad builder N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Comment je pourrais faire pour l'améliorer Tout simplement si je pourrais améliorer quelques joueurs Changer des joueurs Rajouter des boosts ou bien quoi Donc moi j'aurais peut-être pu rajouter des boosts Genre du Zuma boost, Quadrado boost Mais j'ai pas vraiment les sous pour l'instant Donc j'ai pas trop la tête à ça J'ai pas vraiment de crédit J'ai pas de partenariat à tout ça Donc c'est un peu compliqué pour moi Donc voilà et puis n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Si cette équipe vous plaît ou pas Et à me dire si vous voulez d'autres squad builders Parce que je crée pas mal d'équipes en fait Et si vous avez envie que je vous en partage davantage N'hésitez pas à commenter Et à lâcher un petit like Les gars ça fait toujours plaisir Merci tout le monde Bye c'était Let's Player Merci d'avoir regardé cette vidéo